journal de jérémy bellepois élève de 4e au collège cadique 9 octobre au moment où je vous parle je suis en train de finaliser le projet de mes petits robots pour les contrôles finales en physique le professeur et madame hertz elle est super cool mais c'est vrai que parfois elle peut être assez bizarre enfin bref pour revenons-en au projet de mes robots finalement je vais par tout hasard d'aller à l'usine des infectés voisines du collège pour essayer de trouver des places détachées car celles que j'avais dans ma chambre à cadique ou à cadique c'est mon collège était insuffisante parce que j'avais des circuits manquants des condensateurs et puis en rentrant dans cette usine je viens à mon charge qui m'amène à vers un labo l'ordinateur a été éteint car oui cet ordinateur est monstrueux il est incroyable c'est bizarre parce que il était éteint alors je descendais à l'étage du dessous c'était très bizarre il y avait des scanners enfin des sortes de scanners voyant d'un roman de physique très bizarre en tout cas et là je suis encore descendu à l'étage de et je vis quoi un supercalculateur géant que je ralluma aussitôt après cela je suis remonté aller au premier étage et l'ordinateur était bel et bien allumé je toucha aussitôt à une petite touche du clavier et l'ordinateur s'alluma et là une fenêtre s'ouvra et ce qui se passa était magnifique une fillette aux cheveux roses appara sur l'écran et je suis aussitôt tombé amoureux évidemment elle était si belle je pouvais y avait que ça je sais pas comment je faisais pour ne pas la regarder une seule seconde je sais pas comment j'ai fait pour l'ignorer pendant tout ce temps mais bon 1 On est presque arrivés, tu vois les chats de là-bas ? Oui Et bah c'est par là Sous-titrage ST' 501 Salut Jérémy Salut Aude Ça va ? Ouais, très bien et toi ? Mouais En ce moment je te sens bizarre T'as craqué sur une fille ? Euh non Enfin non, enfin je veux dire Oui, enfin non Ça te dérange si je te dis un secret ? Voilà C'est ici Maintenant On va passer par la chaufferie Il y en a un autre de la part du collège Mais Rassure-moi, tu sais vraiment garder des secrets Euh oui Voilà Suis-moi On est presque arrivés Tu vois les chats de là-bas ? Oui Et bah c'est par là D'accord Ok, monte Mais alors ? Allez, c'est super belle Oui, la fille Fais gaffe J'espère que t'as pas de vertige Non Ok Ça c'est le monde Charles Wow Allez Voilà Ça ressemble à ça chez moi Wow Et voilà Pour l'instant J'ai à peine découvert le truc Mais si je peux te faire visiter Ouais Ok, bah bien alors J'espère que t'as pas peur des ascenseurs comme celui-là Parce que bon, ça pas arrivé que parfois il déjonte à peu T'inquiète Tu verras, c'est super bien Tu vas t'habiter C'est un petit peu bizarre Je sais Mais c'était comme ça On peut pas faire autrement D'ailleurs j'ai jamais su par qui ça a été créé ça Incroyable Ici c'est la salle des caissons Enfin, moi j'appelle ça les scanners Mais en fait c'est des questions Qui apparemment d'après l'intelligence artificielle Peuvent t'admer dans un monde virtuel En désintégrant Ton Tes atomes quoi Et en numérisant Plein de petits bidules comme ça Je vais pas te détailler plus Parce que je sens que tu vas rien comprendre Voilà Et là-haut C'est la salle Du supercalculateur Du supercalculateur Wow C'est lumineux Oui je sais Voilà Tu peux Tu peux Voilà ça ressemble à ça Hé Mais qu'est-ce qu'il se passe ? On est coincé Oh non Intelligence artificielle Est-ce que tu me reçois ? Oui mais franchement J'aimerais bien que tu m'appelles autrement Que l'intelligence artificielle Bah j'ai pas trop de noms en fait Qu'en penses-tu de... Je sais pas j'ai pas de noms T'as pas un nom toi ? Eh Aude Euh Maya Maya ? Eh ça te va ou pas ? Maya ? Ça me plaît Ok Est-ce que t'as repéré Des petits trucs là Dans ton monde Bah non J'ai juste remarqué Que c'est petit pour l'instant Euh mais c'est par où ? Ah bah c'est celle Maya là Celle que tu viens de nommer C'est qui avec toi Jérémy ? Ah un ami à moi C'est Aude Aude Delarubia Enchantée Bonjour Aude Bonjour Bon Aude J'ai ma petite idée Je pense que je vais pouvoir T'envoyer sur Le jeu vidéo Enfin l'espèce de monde virtuel Hein ? Je vais te voir T'es malade C'est assez super dangereux Et en plus On est même pas sûr Qu'il surveille Bah on peut quand même essayer Et puis T'inquiète De toute façon Tu seras avec moi Maya Euh bah Ça change rien Au fait qu'on est même pas sûr Qu'il pourra revenir Sur Terre Bah autant essayer Et puis Bon de toute façon Il est demi pensionné Au collège Donc ça pourrait faire Des petits trucs Quand même Mais Vaut mieux toujours essayer Moi je pense Qu'on pourra Est-ce que t'es prêt Aude ? Euh Ouais Et euh Oui Il faut que t'ailles au caisson en bas Tu vois Faut que je t'aille tout de temps ? Ouais Tu verras Ça va être super cool D'accord Ah là 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 La vie est vie Incroyable Bon Maya Passons Passons aux commandes Euh Jérémy T'es sûr que c'est une très bonne idée Bah autant essayer Maya Vas-y Ouvre le scan Allez Aude T'es prêt ? Euh Ouais Tu peux le transférer Ok Vas-y Allez Bonne chance Aude T'es sûr que c'est une très bonne idée T'es sûr que c'est une très bonne idée